Alors, je peux parler de la musique et de la philosophie et de la structure. Moi-même j'ai des prétentions musicales, comme chacun sait, certains contesteront la valeur de mon travail musical, mais néanmoins il y a quelque chose là qui existe et vous savez aussi que j'ai une exigence structurelle assez puissante. Et en vérité il n'y a pas de compatibilité entre ces deux plans, parce que la musique est toujours une exigence d'équilibre. On fait une note, il y en a une autre qui doit répondre. Tout ça doit s'équilibrer, doit se compléter, doit se combiner et être avoir un certain sens de la musique, c'est être capable de jouer sur ces différents plans et de les coordonner, de les concilier d'une manière ou d'une autre. Si on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas doué pour la musique. On peut faire de la musique parce qu'on va suivre une partition qui a été écrite par quelqu'un d'autre, ce qui est déjà pas mal, mais ça veut pas dire qu'on est en soi la musique dans le sang pour autant. Donc pour les vrais musiciens ce n'est pas les interprètes ce sont les compositeurs et surtout bien entendu ceux qui improvisent. Parce que l'improvisation c'est le point de départ de toute activité musicale. Après on peut pepuner, on peut toiletter cette musique, on peut la développer, on peut la broder dessus, mais il y a cette espèce de dynamique puissante au départ, à la base qui est la base même de la musique. Donc je joue à peu près tous les jours un peu de musique, quelques minutes, que j'enregistre d'ailleurs, que vous avez pu constater. Et je pense que quelque part, consciemment, subconsciemment, on retrouve cette même exigence de cohérence dans ma musique et dans mon travail critique sur les textes, sur les dispositifs, etc. Epistémologiquement.